... Nous avons signé une convention qui porte sur le projet que la direction de l'informatisation de l'Etat est en train de déployer au niveau national, particulièrement dans les chiffriers du département. Donc, à Kébemère, nous avons bénéficié de ces bijoux que vous venez de visiter avec nous, qui permettra de mettre en place un outil numérité informatique pour rendre plus fluide l'accès des citoyens à beaucoup de services de l'Etat. Avec cet outil qui vient d'être installé ici, avec la connexion entre les services de l'Etat civil et l'espace service sénégal ici, ça permettrait donc de faire basculer notre base de données ici et qui rend plus opérationnel les demandes des citoyens. Nous, Kébemère, est un centre d'immigration. Nous avons une diaspora. Un jeune Kébemérois qui est au Brésil aujourd'hui, qui a besoin d'une pièce d'Etat civil ou bien d'un document administratif, il entre dans la base de l'Odé et le service est plus scélérateur. C'est cela donc qui fait que cet outil qui est en train d'être installé à Kébemère et dans les autres départements, nous permettra donc de rendre plus accessibles les documents administratifs aux citoyens qui en ont besoin. Quand il a fallu donc identifier un point où installer le grand, le Wi-Fi avec gros débit, nous avons identifié le jardin public, le cœur de ville comme je l'appelle. Puisque nous, dans l'évolution de la ville, ici, c'était une zone très animée. Mais nous avons remarqué qu'il est de plus en plus, ce n'est plus animé maintenant pendant la nuit ou pendant les jours. Il n'y a que le basket qui s'y fait. C'est pourquoi quand nous avons bénéficié, comme je vous l'ai dit, du projet d'éclairage solaire, nous avons tenu à éclairer la place et nous vous avons indiqué aussi d'y installer ce Wi-Fi qui est là, de haut débit. Cela permettra maintenant aux jeunes de venir ici en centre de ville dans une zone sécurisée, éclairée et disposée d'un haut débit de Wi-Fi. Donc l'animation de la ville et la réactivation de l'activité économique autour du cœur de ville est envisageable. Donc nous sommes en train, nous, au niveau de la municipalité, de bâtir tout un projet économique autour d'ici, de voir comment réactiver les sénats, les fast-foods et tout, parce que quand le point deviendra actif, les jeunes vont y affluer. Nous avons déjà mis, nous, la sécurité parce que c'est éclairé et c'est en centre-ville. Donc il y a beaucoup, ça va donc engranger une activité économique que nous pensons pouvoir contrôler. C'est un projet extrêmement important comme nous l'avons dit à M. le directeur général et à tous les acteurs donc qui certainement va permettre d'être plus efficients, donc plus diligents dans le traitement des dossiers de façon générale mais surtout pour la satisfaction donc de l'intérêt donc des usagers de façon globale. On veut mettre le doigt tout simplement sur d'abord la possibilité donc d'avoir ce qu'on appelle les guichets uniques. C'est extrêmement important parce que vous savez jusqu'à présent l'administration, je crois, un peu partout dans le monde a travaillé selon les anciens paradigmes donc avec des services qui sont isolés les uns des autres. Mais je crois que la possibilité d'avoir des guichets uniques donc avec ce type de travail avec la possibilité aussi d'avoir la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité donc c'est extrêmement important à la fois pour nous-mêmes qui travaillons dans l'administration territoriale, l'administration déconcentrée je voulais dire et l'administration aussi décentralisée donc de pouvoir réduire les délais de façon globale, d'aller vite et surtout comme je l'ai dit aussi de pouvoir rendre possible la traçabilité, l'imputabilité au niveau des actes de façon très claire mais la transparence de façon globale. Il y a beaucoup d'autres aspects socio-économiques qui vont constituer un avantage de façon globale.